Sous-titrage Société Radio-Canada On transume. On a déjà fait pas mal de kilomètres pour venir, mais on va continuer. Nous voilà, équipe de circonscription déviant. Marie-Clessine Cosson, Elisabeth Tournier et Frédéric Lazarotto. Nous allons vous conter, en ce lieu sacrément inspirant, une aventure robotique et aussi humaine, l'histoire de nos robots déviants. Il était une fois notre équipe de circo qui œuvrait pour une école qui se rêvait numérique, prête à bouleverser quelques pratiques. En 2015, pour bousculer certains codes établis, elle tenta d'y introduire celui de l'informatique. Des rencontres, au cours d'aventures scientifiques initiatiques, nous dévoilèrent les pouvoirs pédagogiques de machines à trier, de bouchons de nîmes ou de robots que nous décidâmes de diffuser, très peu tignoreux. Pour accomplir notre quête, il nous fallut compter sur le soutien de l'Inria, en présence même du dévot roi Didier, de l'EPFL et notamment de sa valeureuse chevalier, du barreau de Mopsilla, tous guidés par le fidèle professeur Mondada. D'autres seigneurs bienfaiteurs nous offrirent contributions bienvenues et nécessaires pour livrer le festif des filles qu'il nous fallait dorénavant relever en huit mois. Initié 16 enseignants, 450 élèves de 4 à 11 ans à la programmation. Une ambitieuse quête numérique. Tout a commencé au cours du premier trimestre par une formation d'enseignants sollicités et volontaires qui ont pu éprouver en 4 heures des mises en situation d'activités débranchées vécues collectivement puis reproduites en classe abordant les notions de tri, séquences, algorithmes, boucles. Ces propositions ont ouvert la voie à des tâtonnements, des raisonnements, des argumentations, des échanges, des collaborations, nourrissant le travail de l'orchestre. En janvier, après une transhumance orchestrée de 30 timiaux, 3 heures ont été consacrées à leur appréhension pour mieux s'en défaire ensuite. Grâce aux documents des robots, les enseignants mis en démarche d'investigation sur ces robots ont pu évaluer les possibles actions et interactions au travers de manipulations de départs visibles et exploratoires puis programmées. Le succès de cette nouvelle exploration informatique chez nos enseignants témoins, on l'espère, mais on le sait tous prêts à recommencer, révèle les paramètres favorisants de notre action. Tout d'abord, les différentes échéances du projet. Nos visites, les retours que nous leur demandions dans les dispositifs qu'ils engageaient dans leur classe, nos sollicitations multiples, des dépôts de photos sur Dropbox, des questionnaires envoyés, le partage des vidéos sur YouTube, ont permis aux enseignants de se sentir accompagnés dans leur choix et leur propre vision de ce nouvel enseignement du code. Et cet enseignement, ils l'ont finalement intégré dans toutes les disciplines. Leur projet, il est devenu interdisciplinaire. Les activités de programmation sont devenues des supports d'apprentissage très variés. Enfin, il y a eu leur défi, la participation au festival, qui a été le point culminant de l'action et qui a motivé leur investissement. Ils ont été animés par l'idée d'y participer. Cette action innovante, où tous les essais de dispositifs leur étaient permis, voire encouragés. Ça révélait un sentiment pionnier en eux d'une aventure pédagogique à la conquête sûrement de nouvelles pratiques. Nos 16 preu-enseignants, cheminement pesant, pardon, nous ont saisi par leur créativité visible dans les activités proposées dans toutes les disciplines, par leur diffusion et le partage volontaire de leurs ressources, par leur implication dans la tâche que les heures numériques ne suffisent pas à expliquer. Le recensement des situations menées en classe, aux confins de l'enseignement de la programmation, permettent d'attester de la possible interdisciplinarité de celui-ci, trouvant écho dans chacun des domaines du nouveau socle. Généralement, les bénéfices mesurés des actions menées ont été perçus surtout dans le développement de compétences liées à la spatialisation, à la topologie et au raisonnement logique pour l'instant. L'entraînement à la dissection des actions, leur anticipation, la généralisation aussi de ces actions, fait écho dans la pratique d'activités logiques, voire méthodologiques, qui sont utiles pour les résolutions de problèmes mathématiques, voire grammaticales. La possibilité aussi des essais multiples, l'amoindrissement de la terrorisante erreur, change le comportement des élèves qui s'engagent plus favorablement dans les résolutions, avec une recherche plus active de solutions soutenues par une mobilisation bien plus active. La pratique des activités branchées dans les classes a favorisé un perceptible changement de la posture de l'enseignant. Le maître devient aux côtés des élèves un observateur intrigué par les réponses des robots ou des applications. Son rôle se mue en se positionnant comme entraîneur des compétences et des apprentissages de ses élèves, les incitant à découvrir leurs erreurs et y remédier, en faisant appel au père pour les résoudre. L'objet devient opérateur tangible de la réflexion de l'élève, qui investit davantage sa propre motivation dans la réalisation de son propre projet, plutôt que celui du maître. Enfin, il y eut cette journée du 27 avril, la journée de festival, qui a regroupé dans son palais 450 élèves de 4 à 11 ans et quelques 150 visiteurs l'après-midi. Ce fut une journée faite de rencontres, rencontres des différentes classes, dans les différents stands tenus par les élèves. Rencontres aussi avec des professionnels, qui ont pu expérimenter aussi devant eux d'autres supports. Nous avions la présence de l'EPFL pour du Light Pantene, Cubetto était présent, Codea, Poppy aussi, et les Lego Widow. Ensuite, ce fut une journée de présentation, présentation des activités de la classe, des élèves vers les autres élèves, vers les grands, vers les parents, vers les adultes visiteurs. Il y eut des prises de parole pour décrire le contenu de leur travail. On a pu remarquer un lexique et une explicitation des concepts assez maîtrisés. Et pour finir, un défi l'après-midi. Dix équipes de cinq élèves de cycle 3 et de sixième en haleine pour programmer sous VPL le robot partant d'une source à la bouteille. Cette journée a révélé des transferts de compétences que les élèves ont pu opérer parce qu'ils faisaient face à de nouvelles situations ou à de nouveaux objets. Pour conclure en image cette présentation, nous vous livrons un film retraçant les détails de notre épopée. Dans l'attente d'un acte 2, c'est de rencontrer des défis privilégeant des collaborations intéricoles en lien avec le collège du secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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